Donc voilà, on va attaquer avec tout ce qui est maladie, bioagresseur, il y a un peu de tout dedans. On va se baser sur les fondements de la bioélectronique Vincent avec les hypothèses. Bon, je les ai tournées comme ça pour mon projet de recherche, pour le faire financer, mais l'idée c'est de montrer quand même qu'il y a un changement de perspective complète. Conventionnel, on va dire les plantes, quand il y a un bioagresseur, il y a une plante, le bioagresseur va aller l'attaquer, donc il faut protéger la plante. Là, on va dire que les plantes, elles ne sont pas forcément une ressource pour les bioagresseurs, c'est que quand elles sont déséquilibrées, qu'elles vont se faire attaquer, manger, ces choses-là. Et quand on parle de déséquilibre, on peut le lire à travers le pH, le redox, la conductivité. Et que derrière, par les pratiques culturales, on peut imaginer que par les systèmes de culture, on va pouvoir modifier les conditions pH, redox, conductivité du sol et des plantes pour les rendre défavorables aux bioagresseurs. Donc, on n'a pas besoin de les supprimer, on leur masque un peu les plantes, ils les voient moins. Donc, j'ai repris un des tableaux de la bioélectronique, Vincent, avec les zones favorables aux différents pathogènes et maladies. Donc, là, on est sur du RH2, donc on lit à l'horizontale. L'oxydé est au-dessus, je le réduis en dessous. Donc, c'est sous cette forme-là que les gens qui font de la bioélectronique ont l'habitude de voir une lecture en horizontal. Donc, l'alcalin oxydé favorable aux virus, l'acide oxydé favorable aux mycoses, aux champignons, on va prendre l'alcalin réducteur favorable aux microbes pathogènes, et puis favorable aux albergues, aux vitamines, c'est acide réducteur. Donc, cette zone-là est plutôt favorable, globalement. Donc, là, sur ce graphique, on voit, en fait, c'est pas compliqué. On a pris le diagramme qui est à droite, on le prend comme ça et on fait, on le tire. Et ça nous met les zones, les traits qui étaient à l'horizontale sur le diagramme de droite, ils viennent en montant comme ça, là. Donc, l'application aux plantes, on va voir qu'on peut faire pas mal de choses. Donc, en fait, les plantes, on a vu, elles fonctionnent dans une gamme de pH Redox qui est étroite. Alors, j'ai montré ça, ça c'était, je vais le montrer sur les sols, ça c'est des sols, mais quand les sols varient de ça, et bien les plantes, elles varient de ça. Vous voyez que ça écrase, les différences sont nettement plus faibles, c'est tamponné. Cette gamme, elle est différente des sols, ça il faut bien y penser, c'est que le sol idéal, on le verra tout à l'heure, si on ne s'endort pas, quand on le met par là, les plantes, elles vont plutôt être par là. Donc après, quand on va parler acide oxydé, réduit, tout ça, c'est par rapport au milieu qui est le plus favorable pour chaque situation. Les plantes, ce n'est pas les mêmes niveaux que les sols. Les plantes, on l'a vu, sont plus réduites que les sols. Heureusement, c'est elles qui amènent l'énergie. Et puis, c'est spécifique, c'est-à-dire que pour du maïs ou pour du manioc, dans ce cas-là, pour du niébé, on va avoir des zones pour chaque plante qui vont être plus ou moins favorables. Donc, ça va être en relatif qu'on va raisonner. Quand on dit acide oxydé, c'est par rapport au milieu équilibré de la plante. Et ça, ça dépend de chaque espèce. Donc, il faut s'habituer. Là, on est en EH, donc on le lit en travers. Là, on est en EH7, on le lit à plat. Donc ça, à chaque fois que vous voyez un schéma, posez-vous la question. Il faut que je le lise en travers ou il faut que je le lise à plat parce que vous allez voir les deux. Enfin, vous allez voir tous les types. Donc, là, ce qu'on va voir aussi, c'est que pour les plantes, pour les sols, on a une gamme large où on est de moins de 0,2 à 1. Ici, on peut aller plus large encore. Alors, on va resserrer, on va se mettre de PE0 à PE14 et pH0 à 14, ça, ça ne bouge pas. Et puis, moi, je préfère me mettre avec 7 et 7 en carré parce qu'on va être à 45 degrés. C'est plus la réalité, en fait. On voit mieux comment ça se passe. Les concentrations vont varier comme ça. Alors, ce que je disais, c'est que là, on doit le lire en travers. Donc, là, ça va être acide oxydé. Là, ça va être acide réduit. Là, ça va être basique oxydé. Et là, ça va être basique réduit. D'accord ? Ça, c'est pour le sol. Si on part sur la plante, on va le lire comme ça. Là, on a tout décalé. Il ne faut pas oublier que c'est relatif. Donc, il n'y aura pas un niveau absolu pour toutes les plantes, pour tout le monde. Les sols, globalement, on peut le dire, mais les plantes, ça va être spécifique. Donc, ça, c'est tout un référentiel à se faire. Et puis, voilà, s'habituer à lire. Soit on est en travers, soit on est à l'horizontale. Et là, le redox passe en travers dans l'autre sens. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment... Quand vous voyez un schéma, s'il y a PE plus PH, RH2 ou EH corrigé à PH7, on le lit à l'horizontale. Si c'est EH, on le lit en travers comme ça, avec une pente, on prend à peu près 59 millivolts par unité PH et on a une bonne idée de la pente. Donc, voilà, ça, c'est une question d'habitude. Je préfère tout vous présenter parce que vous allez voir un peu de tout. Mais vraiment prendre l'habitude. En fonction de ce que j'ai, je regarde à plat ou en travers. Voilà. Globalement, pour la chimie, c'est celui de gauche qui est le plus approprié. PE, PH, ça, on n'y touche pas. Pour la biologie, on l'a vu, c'est des notions équivalentes. Ça permet de lire à plat plutôt. C'est peut-être un peu plus facile pour s'y retrouver. Mais en chimie, on va être surtout en PE ou EH avec le PH. Alors, l'idée, c'est est-ce qu'on a un sol idéal par plante ? Donc, est-ce que... Donc, en fait, sur les PH, on le sait depuis longtemps. Là, j'en ai mis une de 1933 avec les différents PH les plus favorables. Ça, c'est connu depuis longtemps. Pour la conductivité électrique des sols, c'est ce qu'ils utilisent en agriculture de précision. On le verra quand on fera les sols. Mais c'est un paramètre qui est bien, qui est important. Et en particulier en hors sol, ils font ça. Ils le maîtrisent bien. Pour le rédox, on n'a pas grand-chose. Donc, à part le riz qui va plus bas. Mais le reste, on ne sait pas grand-chose. Alors, sur les maladies, dans la biblio, on retrouve quelques indications. On sait que les champignons pathogènes et les virus, ils se développent à rédox élevé. Donc, déjà, à EH élevé. Ils n'ont pas regardé le PE plus PH. Les bactéries, c'est à EH bas. Donc ça, on le retrouve. C'est bien en phase avec la bioélectronique, Vincent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure déjà, mais les micro-organismes qui sont adaptés à des conditions spécifiques, ils vont être sur une frange EH-PH très réduite. Et c'est valable en particulier pour les pathogènes. Donc ça, ça date un peu. C'est 1962. C'est Rabotnova. On est toujours du même côté. Alors ça, c'est un peu la magie d'Internet. Ça, c'est une traduction anglaise d'une publication russe de 1960 qui a été déclassifiée des archives de l'armée américaine qu'on retrouve sur Internet. Donc, c'est pratique. On retrouve. Voilà. Mais il faut fouiller un peu quand même pour les trouver. Donc, en gros, on a vu que les stress biotiques et les résistances aux pathogènes allaient engendrer des réactions redox. Donc, c'est production d'espèces réactivées à l'oxygène essentiellement. C'est l'oxydant, c'est l'arme d'attaque, l'antioxydant, l'arme de défense. Et on va voir maintenant plus particulièrement pour les rédoxes avec les champignons pathogènes. Donc, bioélectronique Vincent, on est en acide oxydé. Et ce qu'on voit, on l'a déjà dit, les champignons pathogènes se développent à rédox élevé et pH légèrement acide pour de nombreux champignons, Phinomyces, Pythium, Fusarium, tout ça, on le retrouve dans la littérature. Donc, on est en phase avec ce que dit la bioélectronique Vincent. Ça marche aussi pour les plantes. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça, c'est Benada, c'est le tchèque dont je parlais, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène libre dans les cellules et qu'en fait, les champignons pathogènes, ils se développent en respirant sur les terminaux d'oxydation que les plantes trop oxydées ont mis dans les parois. Rappelez-vous, on a dit quand c'est trop oxydé, pour maintenir le niveau cellulaire, la plante va évacuer les produits très oxydés dans les parois. Les champignons vont respirer sur ces terminaux d'oxydation. Donc, on peut vite imaginer que s'il n'y a pas les terminaux d'oxydation, le champignon, il n'arrive pas à respirer, il ne se développe pas. Donc, ça en particulier, ça pourrait expliquer le développement différentiel des champignons sur les différents organes de la plante. On a vu les gradients sur la plante tout à l'heure, c'est le même schéma que je repasse. Pour la périculariose du riz, qui est le principal champignon pathogène sur le riz, il se développe sur les feuilles du bas. Et les feuilles du bas, c'est quoi ? C'est pH minimum et oxydation forte. On est sûr que ce n'est pas la poule ou bien la oeuf, l'oeuf, c'est une réaction aux champignons. Alors, la réaction aux champignons, c'est de réoxyder. On va le voir, je ne sais plus où j'en suis, mais la réaction de la plante qui se fait attaquer par un champignon, c'est de concentrer des produits hyper-oxydés, de l'eau oxygénée, en fait, ça envoie, pour nécroser. En fait, ce nécrose, elle tue des cellules pour tuer le champignon par suroxydation. Donc, on va voir pourquoi. Là, on a fait pousser dans des boîtes de pétri, là, c'est la périculariose du riz. On fait monter PE plus pH, et puis, on regarde la croissance des colonies de champignons à 14 jours. Donc là, on a des répétitions, des choses comme ça. On voit que ça monte, et puis ça redescend. Si on avait poussé un peu plus loin, on redescendrait comme ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que le champignon, il a un milieu favorable. Là, où il va se développer bien. Et qu'après, la plante, en fait, si le champignon se développe, c'est sans doute parce qu'elle est trop oxydée, elle arrive à se développer là, à respirer. Si la plante est trop oxydée, elle n'arrive pas à éliminer le champignon par le bas, on appelle ça, par de la réduction, de l'acidification. Elle le fait par le haut. Elle concentre ses produits d'oxydation, elle tue le champignon en le suroxydant. Et puis, elle se nécrose. Alors là, c'est un peu dur à lire. Je vais peut-être le passer plus vite. Mais en gros, ça, si on l'étudie dans les détails, ça montre que le champignon qui arrive à se développer, il tire le milieu vers son milieu favorable. Là, en fait, il y a des mesures du champignon et du milieu. Sous champignons, sans champignons, l'évolution. Je ne vais pas passer. Mais en gros, c'est ça. Et on retrouve ça sur différents champignons. Ça, c'est le FOMA sur le colza. C'est pareil. Alors là, il y a des lettres. Mais globalement, on monte en PE plus PH ici. Et on a la croissance du FOMA, qui chute très vite. Elle, c'est un peu décalé par rapport à tout à l'heure. Mais on retrouve. Et ça se répète très bien. Ça, c'est toutes les répétitions sur les boîtes. Alors, ce n'est pas classé dans l'ordre croissante. Mais on voit bien qu'il y a des croissances différentes. Et puis, il y a même de la sporulation différente. On le voit. On le refait. On le répète. Ça se répète. C'est clair et net. Il y a un impact fort. Et ce n'est pas que le PH. C'est PH et Redoc. Donc, PE plus PH qui jouent fortement. Ce qu'il y a d'intéressant à avoir reçu là-dessus, c'est qu'on a différentes souches de FOMA ici. Et on voit que celle-là a l'air de tenir mieux. Sur une gamme plus large, elle est au-dessus ici, au-dessus derrière. Elle a l'air de mieux se porter sur une gamme plus large. Donc, elle doit être plus embêtante. Elle doit se développer plus facilement que les souches en bleu qui descendent là, qui remontent et qui redescendent plus vite. Elles ont une gamme plus large. Donc, on commence à le voir. On a la même chose sur Sclerotinia, avec les mêmes formes. Donc, on répète ça, on répète ça. Ça, c'est encore une autre fois. Donc, avec aussi d'autres souches. C'était le nombre. Là, c'est le nombre de colonies. Puis, c'est la sporulation. Donc, on retrouve tout ça assez clairement. Donc là, les différentes souches, je l'ai déjà expliqué. Ça, c'est Lydia Bousset, de Rennes, l'Institut génétique, environnement, production des plantes. Je vous parlais d'un réseau où on travaille de plus en plus ensemble. Et donc, ça, c'est des études faites à Rennes. Alors, le FOMA sur colza, elle s'est aussi amusée à faire pousser du colza avec des niveaux de PE plus pH variés. Alors, le pH varie en même temps. On voit, on a du mal à mettre les gammes au point. C'était les débuts. Mais ce qu'on voit, c'est que déjà, la croissance, elle suit aussi pour la plante. Et puis, on inocule. Alors, ça ne se voit pas très bien sur les photos, mais les plantes les plus... Il y a des plantes où ça a juste piqué. C'est la marque de l'aiguille qui a piqué, mais le champignon ne s'est pas vraiment développé. Et puis là, celle-là, et puis il y en a d'autres où ça se développe nettement plus. Puis il y en a où les feuilles sont tellement petites qu'on a même du mal à piquer. Donc, on retrouve tout ça. Donc, ça, ça a confirmé. C'est des études qui sont en cours. Mais ça va bien dans le sens de tout ce que dit la bioélectronique Vincent. Alors après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des niveaux spécifiques de chaque espèce. C'est les mêmes graphes que tout à l'heure. Je les avais mis. Donc là, on a du manioc, par exemple. Le manioc, globalement, on n'a pas du tout les mêmes maladies que sur le reste. Si on prenait le FOMA par rapport à la périculariose, le FOMA, son pic maximum est bien plus bas. Si on regarde en EH, corrigé à pH 7, c'est 100 millivolts plus bas que le riz. Quand on regarde le fonctionnement des plantes, le colza fonctionne à rédox bien plus bas que le riz. Donc on se dit que ça pourrait être une explication pourquoi il y a du transfert pathogène de certaines espèces à d'autres, mais pas vers un troisième type d'espèce. Entre maïs, blé et riz, ce n'est pas très différent. On peut avoir des champignons qui vont passer de l'un à l'autre, surtout blé et riz. C'est ce qu'on a maintenant avec la périculariose du riz au Brésil. Elle passe sur le blé. On l'a dans certaines plantes naturelles aussi. Et puis, il y en a d'autres qui vont être très éloignées. On ne sera jamais sur les mêmes domaines et a priori, les champignons ne vont pas pouvoir se développer sur les deux espèces parce qu'elles fonctionnent à des niveaux différents. Alors, si on étudie la périculariose du riz, qui est vraiment le principal champignon pathogène en riz pluvial, alors, tous les paramètres vont nous montrer que ça va vers ça. C'est-à-dire, quand on l'a essentiellement en riz pluvial, en irrigué, on ne l'a pas. On a vu, quand on était en irrigué, la plante avait un rédox, un pH bien plus bas. Quand on est submergé, donc le sol est bien plus bas, la plante est bien plus bas. Quand on met des nitrates, le champignon se développe très fortement, quand on met de l'ammonium, on n'a pas de problème. Rappelez-vous, le nitrate, il a beau avoir un moins, c'est lui la forme très oxydée. Il y a 8 électrons entre les deux, donc le nitrate est la forme oxydée. Quand on a un ciel couvert, une faible intensité lumineuse, les champignons, ils se développent beaucoup plus fortement. On a vu, baisse de la photosynthèse, le rédox de la plante va monter. Donc, on est encore dans ces choses-là. Des plantes stressées, des carences, des métaux lourds, on a les champignons qui augmentent. Le glyphosate. Au Brésil, ils ont quand même pas mal de problèmes. Il y a des publications qui montrent ce doit être fusariose qui augmente après les applications fortes de glyphosate, répétées. On peut se dire qu'on est dans ce schéma-là, de l'oxydation par l'herbicide qui nous amène à plus de pyriculariose sur le riz. Et puis, on a des sols suppressifs de la pyriculariose. Ce sont des sols qui sont organiques, qui sont peu acides. Donc, on retrouve toujours les mêmes choses. Je ne sais pas si c'est là que j'ai mis sur des photos. Ce qu'il y a aussi, il y a des publications. L'application de Biochar réduit l'incidence de la pyriculariose en agriculture de conservation. Donc, on est tout le temps dans les schémas où on va réduire moins de maladies, on oxyde plus de champignons. Alors, si on est sur notre schéma avec la pyriculariose, en pluvial, on va être ici, en irrigué, on est ici, on a plus de pyriculariose en pluvial. Et puis, on a l'impact des systèmes de culture. Là, c'est du DSCV, c'est du semi-direct sur couverture. Et puis, le mode de fertilisation. Alors, on a de la fertilisation minérale, de la fertilisation organique, en conventionnel, et là, en nautil, enfin, en SCV avec minéral organique. Donc, avec le nombre d'années de SCV, on voit que le nautilège baisse fortement l'incidence de la pyriculariose par rapport au labo et que la fertilisation minérale l'augmente par rapport à la fertilisation organique. Donc, on est complètement dans le schéma, toujours pareil avec l'oxydation. et puis, on finit par baisser, on améliore nos sols progressivement, puis en nautil, on finit par baisser fortement la pression, enfin, les dégâts par les patogènes, par les champignons patogènes. D'accord ? Et si on joue sur la densité de semis, on va avoir un effet. Alors là, on a du conventionnel semé à 20 par 20, 20 par 40, 40 par 40, et puis du semi-direct, 20 par 20, 20 par 40, 40 par 40. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à 20 par 20, il y a peu que ce soit sur le semi-direct ou sur le conventionnel, pardon, à 40 par 40, donc large densité. Et puis, si on monte à 20 par 40, on va en avoir en conventionnel, mais peu en semi-direct. et si on monte à 20 par 20, on va avoir beaucoup en conventionnel et un peu en semi-direct. Quand on monte la densité, les plantes se font plus d'ombres, donc chaque plante, le niveau redox va monter. D'accord ? Les épidémiaux, ils disent qu'il y a plus de contact, de friction entre les feuilles, donc il y a plus de contamination. Alors, ça peut être un des paramètres, mais je pense qu'il ne faut pas oublier le paramètre. Il y a moins de lumière pour chaque plante et on monte les niveaux redox. Voilà. Alors, où ça devient intéressant ? Il y en a qui commencent à... Session, parce que quand j'en vois 5, on sort. On va faire des mesures de feuilles si ça pique trop du nez. donc, ça devient intéressant, c'est par rapport aux variétés. C'est les mêmes schémas que tout à l'heure, enfin c'est peut-être un autre jour, mais on répète, on mesure du matin au soir et on a différentes variétés. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la variété bleue là qui est au-dessus. On est en EH, corrige à pH 7, donc ça se lie à l'horizontale. Donc, il y a la variété bleue qui est au-dessus et puis, il y a la verte et la rouge qui sont en dessous. Alors, on peut se dire que c'est quand même probablement un mode de résistance variétale parce que si on le remet en pH, EH, là, on a un équilibre comme ça. Donc, ça, c'est à 40 jours. On a la variété bleue qui est au-dessus de cette pente et qui est légèrement acide. Cette variété-là, c'est ce qu'on utilise comme bande infestante. C'est très sensible à la pyriculariose. La verte, c'est une variété très bien résistante à la pyriculariose. Elle tourne essentiellement en dessous. C'est que le matin tôt qu'elle est dans la même zone. Donc, on a vraiment une différence entre les variétés et la variété rouge, c'est une variété qui est résistante à la bactériose. On verra après comment ça se passe. En gros, la bactériose, elle est là. Donc, on est à l'opposé. Donc, et ça, on est à 40 jours et puis à 60 jours, pardon, on a, regardez par rapport à la, c'est le même trait qui est au même niveau. On s'est oxydé, on s'est décalé et elle va être plus sensible encore. D'accord ? Donc, on a dans la dynamique aussi pourquoi ça se développe plus sur les sur les vieilles plantes, sur la périculariose du riz, par exemple, quand on passe en semi-direct, après 2-3 ans, elle n'arrive plus sur les feuilles, elle n'arrive que sur le cou, donc en fin de cycle. Donc, sur les feuilles, elle n'est pas assez oxydée pour y arriver. et puis après 4-5 ans de semi-direct, ça disparaît. Voilà, donc, vous voyez quand même sur les champignons, commence à avoir pas mal d'éléments au niveau variété, au niveau fonctionnement, comment ça se passe. Puis, on va regarder les bactéries pathogènes. Donc, ça se développe arédox bas et les milieux favorables, c'est des milieux réduits, en général, c'est les rizières, c'est des sols engorgés, c'est des fortes pluies qui vont favoriser tout ça. Et ce que je vous disais tout à l'heure, là, cette variété Azucena, elle est très résistante à la bactériose. Donc, on dit bactériose, c'est basique réduit, donc on est à l'opposé et là, elle est bien, elle est à l'opposé de la zone des bactéries. Donc, ça commence à faire beaucoup de faisceaux convergents sur les études. Tout ça, c'est des études qu'on fait à Cotonou qui sont récentes. Il y a des mesures. Donc, pareil, la bactériose, si on inocule des vieilles plantes, ça ne prend pas. Même vieille, même à 40 jours, déjà, sur du riz, on n'arrive pas à inoculer de la bactériose. Sur des jeunes plantes, ça passe bien et ça passe beaucoup mieux sur des plants, c'est une maladie plutôt des rizières, on en a peu en pluvial. Donc, ça correspond pareil que l'autre. Donc, ça, c'est à travailler, il faut qu'on répète tout ça, il faut qu'on avance. Redox et virus, donc, pour la bioélectronique, c'est légèrement basique, oxydé. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de nombreux virus comme le mosaïque du tabac qui doit être, pour la tomate, on doit en trouver aussi. Enfin, ça se développe par redox élevé et à pH élevé, le flétrissement de la tomate, mosaïque du tabac, c'est à pH élevé. Alors, j'ai rencontré mardi un virologue de l'IRD qui travaille sur le riz qui m'expliquait qu'à bas pH, le virus est un peu refermé, il lui faut un pH élevé pour commencer à se gonfler un peu et après, il a besoin d'un redox élevé pour passer les défenses immunitaires de la plante. C'est à travers des protéines qui perdent du zinc sous l'effet de l'oxydation et qui se déforment et ça permet au virus de passer les défenses immunitaires. Donc, en virologie, on est en train de démonter ces processus et on retombe sur les mêmes choses que la bioélectronique. Donc, c'est pour le RYMV, c'est Rice Yellow Motor Virus. C'est le principal virus qu'on retrouve sur le riz et c'est avec de l'eau oxygénée, ça libère du zinc, ça conduit à des modifications de la protéine. Donc, les mécanismes sont en train d'être démontés. Alors, si on regarde sur une plante, les virologues, ils nous disent que pour inoculer un virus pour que ça prenne bien sur le riz, il faut le piquer à la base de la jeune feuille. Les bases de la jeune feuille, on a vu tout à l'heure que non seulement la jeune feuille était plus basique et oxydée, mais qu'en plus, la base de la jeune feuille était le plus basique oxydé de la plante. Donc, on est dans les mêmes schémas une fois de plus. On est bien... Donc, c'est à travailler. La prochaine étape pour nous, c'est de faire des riz à des rédoxes différents et d'inoculer des champignons, des virus, des bactéries pour voir comment ça va réagir. OK ? Alors, rédox et insectes, ça, c'est encore un autre point. Donc, c'est des mécanismes d'oxydoréduction qui sont impliqués dans les interactions plantes et insectes. Donc, il y a beaucoup les phénols qui vont jouer et l'activation des phénols repose sur des réactions d'oxydoréduction. Donc, les mécanismes de résistance des plantes, c'est souvent par les antioxydants, les phénols, la vitamine C. On les retrouve. Dans les phénols, il y a les quinones, les hydroquinones. Donc, on est dedans, encore dans les mêmes tout le temps. Par exemple, le bombix disparate, il y a des effets négatifs des phénols et de la vitamine C sur la chenille. et on a un impact sur le tube digestif de la chenille, en fait, le mésantéron. Alors là, ça devient plus intéressant. C'est une publication dans Science, donc c'est des revues sérieuses. Ils ont montré que les bourdons, plus que de voir la forme de la fleur ou la couleur de la fleur, ils sentaient le champ électrique de la fleur. C'est-à-dire qu'ils vont être attirés par un champ électrique. Donc là, ils mettent des champs électriques à 10 volts, ça ne marche pas. Ils ne vont pas sur le bon choix. À 30 volts, quand on le met en marche, le pourcentage de bon choix, c'est-à-dire que le bourdon se dirige vers la fleur, est élevé, alors que quand ça ne marche pas, c'est du aléatoire. Donc, en fait, le bourdon est chargé positif, le pollen est chargé négativement. Donc, quand le bourdon vient butiner, ça colle, il embarque le pollen, ça fait monter le champ électrique de la fleur et les bourdons qui passent derrière savent que c'est butiné. Donc, on a une perception du champ électrique. On peut se dire que quand on modifie le rédox de la plante, ça modifie le champ électrique. Ça, ça va être à travailler. Mais nous, on l'a travaillé un peu d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on a pris des foreurs de tiges, c'est un des principaux insectes qu'on peut avoir sur le riz au Bénin. et on a fait pousser des riz à rédox différents et puis on lâche à 20 jours, on lâche des couples d'insectes dans la cage où on a tous nos pots avec des rédox différents et on regarde après, on regarde en fait les stades larvaires en fonction du EHA, donc du rédox corrigé à PH7, le jour du lâcher, on regarde 20 jours après à quel stade sont les larves et on voit clairement que les larves de stade 4-5 c'est sur les rédox élevés. Les insectes sont venus pondre sur les plantes avec un rédox plus élevé. Donc, ça devient intéressant. Alors ça, c'est à confirmer, on relance les manips mais on est sur la bonne voie. Rédox élevés dans les pots de terre ou les rédox ? C'est les plantes, c'est le rédox des feuilles. Donc, on met plus de plants, on en détruit pour mesurer et après, on lâche sur les plants qui ne sont pas, on n'a pas abîmés. Voilà, alors après, on a déjà fait quand même les grandes classes. Après, il y a des questions qu'on peut se poser sur les nématodes. Alors, il y a une grande diversité de nématodes mais ils semblent préférer un milieu acide oxydé relativement pauvre pour les pathogènes. C'est à confirmer tout ça, au moins sous les tropiques. Ce qu'on voit, c'est que les rotations de culture, les amendements organiques, les plantes de couverture, ça baisse les dégâts de nématodes globalement. Donc, on va dans ce sens-là. Alors, les gastéropodes, ça étudiait. Mais, apparemment, c'est un niveau légèrement acide oxydé. Donc, je pense qu'on est dans une bonne phase de restauration des sols et ça, voilà, on passe par une phase qui doit durer plus ou moins longtemps où on s'améliore. Donc, on est sur la bonne voie. Ça peut paraître un peu difficile à avaler. Sur les gastéropodes, dans les milieux naturels très équilibrés qui se portent bien, il y en a, c'est normal ? Il y en a, oui. Après, qu'ils attaquent les plantes, il y a peut-être d'autres phénomènes aussi. Donc, tout ça, ça va être à étudier. C'est vraiment les balbutiements. On n'a jamais vu une prairie ravagée par des maladies, ravagée par des cercles en insectes prédateurs. Autant, c'est normal qu'il y ait plein d'animaux dans les prairies. Donc ça, il y a plein d'interrogations. J'ai mis point d'interrogation, point d'interrogation, c'est tout à étudier. On va, on essaie de commencer avec Jean-Pierre Sartou à Toulouse, à l'ENSAT. Alors, les verres de terre, c'est une bonne question. Alors, sur le pH, les verres de terre, ils préfèrent plutôt neutres et n'aiment pas le trop acide. Par contre, ils ont une forte capacité à contrôler le milieu. Ils arrivent, il y a eu une publication où ils pubblent, ils mettent les verres de terre dans du pH 3, 2 à 13 et puis ils regardent combien de temps ils vivent. Donc déjà, ils vivent un peu plus longtemps dans les traits acides que dans les traits basiques. Mais à pH 3, ils tiennent une demi-heure quand même, dans une solution. Donc c'est quand même un peu violent. Après, ils ont pulvérisé des solutions acides ou basiques sur les verres de terre et ils montrent que le verre de terre corrige fortement le milieu qui ressort. Donc ils équilibrent, ils ramènent vers le neutre. Donc ça, c'est déjà intéressant. Après, il y a l'humidité du sol, bien sûr. On se dit plutôt un rédox moyen. Ce qu'on se pose aussi comme question, c'est qu'on sait que sur les tropiques, on a un processus d'exclusion entre termites et verres de terre. On ne comprend pas pourquoi, mais quand on a des termites, on a exceptionnellement des verres de terre et inversement. Et pour moi, c'est qu'ils sont sur des milieux complètement différents. Quand les termites vont être sur des milieux très oxydés et le verre de terre ne tient pas sur ces milieux-là, il tient plutôt sur des milieux plus équilibrés. Donc, ça, c'est à suivre. Voilà, c'est ce processus d'exclusion. Mais voilà, après, il y a le rôle de verre de terre sur le rédox. Ça va jouer, on va le voir sur les sols après, ça va jouer beaucoup à travers la structure, la matière organique. Ça, c'est un des processus fondamentaux dans les sols, c'est autour de la structure. Les adventices, ça ne pique pas trop du nez, ça va ? Eh bien, l'impact du pH, il est quand même assez bien connu. Sur le potentiel rédox sur la végétation, en fait, ça a porté à l'interface entre du milieu, enfin, sur des zones de battements, de nappes où ça s'engorgeait, où ça se mettait, on n'est pas vraiment en pluvial, on est sur les zones soit où ça se submerge, soit où ça s'engorge. Donc, il y a assez peu de choses sur les milieux aérobis. Alors, le passage de conditions anaérobis, aérobis, ça impacte très fortement la végétation, on l'a vu, il n'y a que les plantes qui ont des aéronchimes qui vont pouvoir réoxyder, qui vont survivre dès que ça s'engorge. Par contre, milieu pluvial, on commence tout. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on l'a déjà vu, c'est que la perception des plantes hôtes par les plantes parasites comme les orobranches, c'est des signos rédox. Les effets allélopathiques, alors il y a plus de 20 000 substances allélopathiques qui sont identifiées et c'est en général, très souvent, c'est des capacités pro-oxydantes. Les effets allélopathiques, ça va être par de l'oxydation par les plantes. Par exemple, la tagette, elle augmente la pyroxydation des lipides. C'est donc, ça attaque par de l'oxydation. Alors après, ce qu'on voit, c'est que là, c'est tout à l'heure, on avait des cultures, là, c'est des différentes plantes. On a mesuré les rédoxes des plantes. Alors là, l'âge change entre les... J'ai mis des petits triangles, des gros triangles, c'est l'âge qui a changé globalement, c'est plus vieux, ça c'est assez classifié. Mais on retrouve des grandes différences. Alors, je n'ai pas mis des couleurs par style, mais on a 100 millivolts d'écart quand même et puis pratiquement 2 pH, 1,5 pH sur le milieu de la plante. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire sur quel milieu la plante va se développer, mais en Côte d'Ivoire, sur notre conséquence, là, il y a des grandes parcelles où on laboure juste et puis on regarde ce qui démarre. on remet la végétation à plat et on regarde quelles sont les plantes qui vont démarrer. Alors, en septembre, on avait des grandes plaques. Là, on avait du Cyperus et quand on mesure sur le Cyperus, alors bon, il faut rajouter, là, c'est la lecture directe, il va falloir rajouter 205 millivolts par rapport à ce qu'on va lire. Donc, si je corrige, les sols où on avait de l'imperata, c'était 570 millivolts au mois de septembre. On descend un peu, on a un mélange Cyperus-imperata on est un peu plus bas et puis on descend encore un peu, on a le Cyperus qui domine partout, les grandes plaques de Cyperus, donc c'est une pérenne qui est assez pénible, à 540 millivolts. tout ça, ça se répétait, on allait sur un autre endroit, après deux heures dans la parcelle, on se dit, on arrive sur une plaque d'Adventis, on mesure, on dit, là, je vais être à 540 et on se trompait rarement. Et puis, on descend encore dans la toposéquence, on arrive à un mélange avec Cyperus-imperus et l'Arcia, on est plus bas et puis ça se répète, d'autres parcelles, et puis on descend encore, il y a du Lercia tout seul, 435 millivolts, Lercia, c'est une qui va tenir dans les milieux très très réduits, et puis on descend encore, là, on a les pieds dans l'eau et là, le Lercia, on est à 100 millivolts, le Lercia tient encore. Par contre, on remonte un peu, si le Lercia remonte, on a de la pyriculariose dessus quand on a un sol. Donc, c'était assez surprenant, la même pyriculariose que sur le riz, on l'a sur cette mauvaise herbe dans les rizières, mais on ne l'a pas sur les plantes à barré, sur les sols à barrédox, on l'a sur les sols plus oxydés qui se sont réoxydés parce que ça a séché. Voilà, et puis on revient en novembre, on a eu une baisse du rédox des sols et on a un déplacement des plaques d'Adventis, c'était assez flagrant, et on remesure pareil, donc l'imperata, on est encore aux mêmes valeurs de rédox, le mélange imperata-cyperus, on est aux mêmes valeurs deux mois après, sauf que ça s'est décalé, ça s'est déplacé dans la parcelle, cyperus tout seul, on est un peu plus bas et on continue de descendre, les plaques où il y avait du cyperus, c'est ça qui est apparu, des calopogonium ou des centroséma, donc on a deux, et le rédox a baissé, le cyperus est moins compétitif que celle-là, il se fait recouvrir, et puis ça se répète tout ça, centroséma sur cyperus, on est sur des gammes tout le temps les mêmes, et on descend, et bien le Lercia est dans les milieux bas, et puis dans les milieux très bas, en plus du Lercia, il y a des Ludwigia, des plantes de marais qui sortent, qui sont apparues, on a baissé, on est descendu encore en rédox. Donc ça fait, on est en train d'essayer de lancer des études là-dessus, de comprendre mieux, mais on voit quand même qu'il doit y avoir une influence, et pas que à la frange où il y a l'eau qui apparaît ou pas, en haut aussi, on a des différences qui sont assez marquées. Alors après, on s'est un peu posé la question, rédox est plantes indicatrices, qu'est-ce que ça ne pourrait pas nous indiquer ? Si on observe telle plante, on peut se dire, on est dans tel niveau de rédox, ça peut être intéressant. Alors, moi je me suis basé sur les paramètres de Gérard Dusser, parce que c'est quand même le plus immédiat. Donc, il y a la vitalité microbienne aérobie, donc déjà, on sépare l'anérobie de l'aérobie, on va changer, il y a la richesse du sol en matière organique, il y a l'équilibre, c'est surène, bon ça, c'est le lien direct avec les conditions du rédox pour les deux premiers. Et là, on se demande, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce lien carbone, azote, les électrons, on peut se demander s'il n'y aurait pas un lien. Il regarde la porosité par temps sec, donc tout ce qui est compaction, battance, c'est l'oxygène de l'air, c'est de l'asphyxie, c'est les levées de dormance, des conisards, érigérons, rumex, tout ça, c'est dans ces conditions-là, c'est du rédox, on peut mettre du rédox derrière assez rapidement, et puis peut-être de la conductivité électrique à travers la compaction. Mais quand on parle d'asphyxie, oxygène de l'air, c'est directement ça. Porosité par temps humide, anaérobiose totale, donc hydromorphisme, rétrogradation, on est en plein dans des paramètres rédox sur ces plantes bioindicatrices. Il parle de la matière organique végétale, donc si on est en anaérobi fossile, donc la véronique sur les sols carencés en azote potasse, donc là, on va voir un peu. Matière organique animale, niveau azote potasse, tout ça, ça va être à travailler pour les nitratophiles, les petits liserons, et en plus, il y a la noction de compaction qui revient, on verra que c'est lié aussi à la conductivité électrique. Il y a les problèmes des nitrophiles, il y a la matière organique quand on en perd, l'échiquiléamylpholium, et les sols équilibrés, on en a un certain nombre quand même, c'est bien d'avoir les sols équilibrés, donc globalement, pratiquement tous les paramètres utilisés par Gérard Dusserre, on doit pouvoir les transcrire en condition pH-redox, parce qu'après, il va y avoir tout ce qui est base et puis pH, donc avec les calcaires actifs, donc les grandes classes utilisées pour ces plantes bio-éducatrices, on les retrouve sur le schéma pH et peut-être la conductivité en plus, donc perte de calcium, donc là, on y arrive. Alors après, il parle des pollutions, ça, glyphosate avec la datura, bon, on peut se poser des questions, est-ce que ce n'est pas de l'oxydation, mais a priori, il y a de bonnes raisons de le penser. Alors après, là, il va falloir défricher tout ça, on est au tout début, je ne sais pas si quelqu'un a déjà de l'expérience là-dessus, mais voilà, Philippe, je pense que... Vous avez noté que, tout à l'heure, tu as un petit graphique qui parle de puissance avec les chances d'une immense fluide, l'évolution des graminées en fonction de ce paramètre-là, par exemple, des verres. Voilà, donc on va s'y retrouver dans le sol. Oui. Voilà, donc il y a la conductivité et il y a le redox, c'est à partir de ça qu'on calcule les puissances. Donc on va se retrouver, les liens entre conditions de levée de dormance et propriété redox de la plante aussi. On a vu qu'il y a des plantes à des pH redox différents de fonctionnement. Est-ce qu'elles se placent différemment ? Est-ce qu'on peut les classer comme plantes plus en écatrice par rapport au sol ? Ces choses. Et puis, avec Olivier, on se disait, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un jour arriver en fonction des plantes qui commencent à se développer, se dire, on risque d'avoir tel type de maladie ? Avec ce qu'on a vu avant. Ça serait quand même quelque chose de bien abouti. Ça se fait quasiment en aquaculture. Ce n'est pas les plantes, mais ils ont des paramètres qui apparaissent. On va vers ce type de maladie. Donc tout ça, ça va être à travailler. Vous imaginez bien qu'on est au tout début. Mais je pense qu'il y a du potentiel. Et voilà. on va finir avec Sainte-Georgie, c'est quand même une belle phrase aussi. Vous arrivez à lire au fond ou pas ? Non ? Je ne sais pas. Et puis les shadhocs, bon, ça c'est des logiques implacables. là-dessus, sur les adventices, chez moi, j'ai un résultat assez intéressant et récurrent, c'est que pour remettre en route des sols, je laisse les adventices se développer, parce que j'ai le temps devant moi, c'est-à-dire que c'est des essais, et je crois juste une fois par an à l'été, en me disant que c'est les adventices qui vont faire la meilleure couverture et généralement, à la fin de la deuxième année, j'ai une espèce de graminée de bisonnuelle que je n'ai pas encore identifiée qui se développe et qui fait un tapis bien homogène et généralement, un an ou deux ans après, elle tombe malade à un moment et elle meurt intégralement et disparaît du système. Et ça me l'a fait plusieurs fois sur plusieurs parcelles et donc on a l'impression qu'elle est en train de reconstruire le sol, de modifier un paramètre qui est au bout d'un moment il lui est plus favorable et elle disparaît et elle laisse la place après aux orties, au rumex, au charbon, parce qu'elle améliore le sol qui devient plus favorable, les autres deviennent plus compétitrices par rapport à elle. Ça a l'air d'être ça. Il faudrait mesurer, voir. Voilà, là, je pense qu'il y a tout à faire là. On est sur un champ qui démarre vraiment, vraiment, vraiment. qui démarre vraiment, on est sur un champ, on est sur un champ, on est sur un champ. qu'on est sur un champ, on est sur un champ. – Sous-titrage FR 2021